Notre priorité à nous, c'est de faciliter au maximum l'accès à la lecture. Donc après, tous les moyens sont bons, évidemment, développer les animations, intervenir en milieu scolaire, périscolaire, etc. Mais après, la gratuité est un moyen, et on se rend compte que même si ça ne suffit pas, il y a d'autres enjeux, parce que parfois, il y a de l'autocensure, les gens n'osent pas rentrer dans la bibliothèque. Mais n'empêche que la gratuité, on constate sur les médiathèques qu'on a pu observer, qui sont passées du payant à la gratuité, que ça développe quand même la fréquentation et l'emprunt de livres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on veut lire le dernier Goncourt et acheter l'ouvrage, c'est plus de 20 euros qu'il faut débourser. Et aujourd'hui, 20 euros, même si évidemment, quand on aime la lecture, ça les vaut. Mais pour certaines familles, c'est bloquant, parce que des familles sont à 10 euros près, 20 euros près par mois. On peut l'entendre. Et donc forcément, mettre à disposition gratuitement un éventail très large d'ouvrage, ça facilite l'accès à la lecture. Et donc c'est pour ça qu'on le fait. Si je prends l'exemple de la bibliothèque de Gisor, dont je suis maire, on est passé du payant à la gratuité. Et en effet, on a observé une augmentation de la fréquentation et de l'emprunt des livres. Donc ça, c'est un exemple concret. Moi, personnellement, en tant qu'élu, j'en étais pas forcément convaincu à la base, parce que la gratuité n'est pas forcément toujours la réponse unique à l'accessibilité à la culture. Donc je m'étais dit, bon, on va voir l'effet que ça va avoir. Et en effet, il s'est avéré que ça a augmenté l'accès, que ça crée une dynamique locale autour de ça, parce que c'est un bon prétexte aussi pour communiquer sur ce que fait la bibliothèque, de dire maintenant, c'est gratuit, allez-y. Et ça permet aussi de communiquer autour de l'action des bibliothécaires. Alors le message que je veux leur donner, c'est déjà de regarder les chiffres et que généralement, la recette que les collectivités touchent par la lecture publique, par l'emprunt de livres, est quand même généralement assez marginale. Donc soit on s'attache à un symbole, soit au bout d'un moment, on passe le pas et on dit, écoutez, de toute façon, c'est pas une énorme perte financière pour la collectivité. Et puis, on donne l'accès à tous. Donc, comme je l'ai dit, un livre peut coûter cher pour une famille. Et donc, c'est un geste important. Et surtout, ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réseau des bibliothèques et des médiathèques est un service public qui a trouvé son public. Quand on a les chiffres de fréquentation, ils sont extrêmement importants. Et je pense qu'il faut aussi que tous les élus regardent ces chiffres-là. On ne les regarde pas forcément. On a l'impression peut-être que parfois, tout ça est un peu, pour certains, la culture est quelque chose d'accessoire. Quand on regarde la fréquentation des bibliothèques, quand on regarde l'attachement aussi, et parfois affectif, qu'ont les habitants à leur bibliothèque, à leur personnel de bibliothèque aussi, aux médiathèques, quand on regarde le nombre d'emprunts par mois ou par an, eh bien, on voit que c'est quelque chose qui est très, très, très suivi, qui marche et qui a trouvé son public aujourd'hui en France et dans notre région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501